Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point plante, un petit update plante un an après. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà sur la chaîne, si c'est pas le cas, je vais vous remettre ici la vidéo. L'année dernière, j'ai un copain plante qui était venu chez moi, Joao, qui était venu passer un week-end à la maison et qui m'avait apporté plein de plantes et je me suis dit que ça serait sympa d'en parler un an après. Alors, j'ai revisionné la vidéo de l'année dernière, du coup, ça me fait drôle parce que les plantes ont bien changé, pas forcément toujours dans le bon sens. Donc je vais essayer de vous incruster des petites images de l'ancienne vidéo pour que vous puissiez comparer les plantes avec moi. C'est une vidéo qui était en deux parties. J'avais fait un haul plante partie 1 et partie 2 parce qu'il y avait beaucoup de plantes. Donc je vais faire pareil là, il y aura une suite à cette vidéo. Là, on va reprendre toutes les plantes que j'avais présentées dans la première partie de ce haul et puis on va regarder ce qu'elles sont devenues. Alors, on va attaquer direct par du négatif. Voilà, et puis alors du bon négatif. Donc la première plante dont je vous parlais dans cette vidéo, c'était le verrucosome. C'était une plante magnifique, j'en parle au passé, c'est pas pour rien, qui avait plusieurs pieds. Donc ça, c'est une plante que je lui avais rachetée, qui était très belle, qui était en très bon état et que j'ai rempotée. Alors, je ne sais plus pourquoi, parce qu'elle était trop à l'étroit, oui. Et puis quand il me l'avait ramenée, il m'avait dit, il faut le faire vite. Là, elle est à bout de souffle, elle fait des feuilles qui viennent de plus en plus petites, etc. Ok, pas de problème. Moi, j'avais toujours entendu que le verrucosome, c'était une plante très compliquée, que c'était une plante qui mourait dès qu'on claquait des doigts, dès qu'on le rempotait, dès qu'on le tournait un peu. Donc c'est une plante qui me faisait peur, mais je me suis dit, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. On est au mois de juin, tout va bien, ça va bien se passer. Les alocasias, tout le monde dit que c'est compliqué. Ici, ça se passe super bien. Allez, vas-y, soyons confiantes. Je rempote le verrucosome. Des images valent mieux que des mots, je vais le chercher. Et alors là, ce que je vous montre, c'est déjà un exploit. Un exploit parce qu'on est quand même passé de cette énorme belle plante à rien, à des tiges sans rien. Parce que là, vous voyez bien, tout ça, c'est des nouvelles feuilles qui sont minuscules. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai rempoté. Ça ne se passe pas bien. Alors moi, par contre, j'ai fait une bêtise au rempotage. En fait, je n'ai pu le rempoter qu'un soir. Et je ne l'ai pas arrosé. En fait, j'ai humidifié mon substrat. Après, c'est quelque chose que j'ai fait avec plein de plantes et je n'ai jamais eu de soucis. Je n'ai pas voulu l'arroser le soir pour ne pas risquer de le noyer. J'ai humidifié mon substrat, je l'ai rempoté et je ne l'ai arrosé que le lendemain. Je me demande si ce n'est pas ça quand même le souci ou si tout court, ça aurait fait ça. Je ne sais pas. Alors, il y a quand même une chose que j'ai remarquée au fil du temps en observant les plantes, c'est que les phylos, par rapport à des plantes type Monstera, à l'occasia, qui font des grosses racines, les phylodendrons, même les gros, les gros verrucosomes, gloriosomes, etc. C'est des plantes qui ont des racines qui sont très fines. Vous voyez, là, elles sont complètement sèches. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra, mais c'est des racines qui sont toutes fines. Vous voyez là ? Toutes fines, très longues. Et alors, je trouve que les plantes qui ont des plus grosses racines sont plus simples. Par exemple, il y a des plantes qui ont des racines fines comme les Calathea, les Maranta, etc. qui ont des racines toutes fines, donc c'est plus compliqué parce que ça n'aime pas sécher, mais à la fois, elles ont plein, plein, plein de racines et c'est des plantes qui sont, je trouve, très résilientes et qu'on peut faire repartir, on les rase, ça repart, etc. Puis, il y a les phylos. Il y a les phylos qui ont des racines qui ne sont pas grosses et qui, en plus, en ont peu. C'est-à-dire qu'ils ont un nœud. Autour du nœud, il y a six petits départs. Une fois que ces six racines-là sont cuites, il n'y en aura pas d'autres. Ça ne repoussera pas. Il faudra attendre un nouveau nœud. Je trouve en plus que ça sèche très vite. Donc, pour les bouturer, en tout cas, moi, les phylos, j'ai une bouture quand vraiment la feuille vient de sortir, les petits bourgeons de racines sont tout neufs. Hop, je coupe et je bouture direct parce que je trouve que ça a du mal à repartir. Bon, bref. Et donc, lui, c'est ce qui s'est passé. Il a grillé ses racines et puis, alors, pour lui en faire ressortir, ça a été compliqué. On est sur un combat d'un an. Johan aussi, s'il passe par là, il va dire « Oh, pas mal ! » Moi, je suis dégoûtée qu'elle fasse cette taille-là. Mais c'est vrai que, vu ce par quoi on est passé, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais plus que deux troncs comme ça, sans rien, sans une seule feuille, que j'ai mis dans une boîte pendant des mois. Et du coup, une grosse boîte parce que c'était des troncs qui étaient hauts pour que ça me ressorte une feuille, deux feuilles. Bon, bref. Donc, c'est pas si mal, c'est reparti. Mais, encore une fois, une image parmi les démos, je vais vous montrer l'état du truc. Voilà. Il est rempli d'acariens. C'est une catastrophe. J'arrive pas à m'en défaire. Voilà. Il y en a de partout. Donc là, on en est à un point où... Alors, il était grand temps que je fasse cette vidéo parce que vous allez voir, il y en a plusieurs qui ont besoin, soit d'être empotées, soit d'être taillées, soit... Mais je voulais vous les montrer un an après comme elles étaient. Donc, j'ose pas y toucher, mais ça fait plusieurs... Je procrastine depuis longtemps et d'ailleurs, là, je ferais bien de me calmer sur les mouvements. Celle-ci, regardez ce qui se passe. Donc là, on a la tige. Voilà, vous voyez. Et en haut, ça a commencé à pousser. Et en fait, toutes les feuilles, là, tout ça, vous voyez... Attendez, là, vous voyez pas. Voilà. Tout ça, ça part de ce nœud-là qui est en train... Vous voyez qui était là et qui, avec le poids, s'est baissé et ça risque de casser. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que je coupe... Eh oui, j'ai pas le choix. Que je coupe ça et que je le mette dans la sphègne. Mais là, je vois d'avance que c'est sec, ça repartira pas. Donc je pense que ça, ça va mourir. Donc je vais couper cette boule-là, mais je veux aussi couper le dernier nœud. Vous voyez, là où les racines sont bien... bien... Enfin, elles sont toutes jeunes. Elles n'ont pas commencé à sécher du tout. Voilà. Ça, ça va repartir. Et à mon avis, tout le reste, je vais le perdre. Je vais le mettre dans autre chose parce que là, il est en sphègne. Je vais essayer de le faire partir directement en... Je sais pas, en gros coco ou en substrat. Et là, j'en suis à un point où il est dehors. Il est sur le balcon. La plante que j'estimais hyper compliquée et tout, j'en ai eu ras-le-bol, je l'ai mis dehors. Donc là, en ce moment, il fait 30 dehors. Et voilà. Elle est comme ça. Alors, elle n'est pas en plein soleil. Elle est à l'été, mais voilà. Alors, j'espère que ça me portait malheur. La dernière feuille a l'air d'être bien. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Est-ce que j'ai peur de l'aminer ? Voilà. La dernière feuille, pour l'instant, n'a pas encore de piqûre. Vous voyez comme elle est jolie. C'est une plante qui est magnifique. Je l'adore, mais je suis en colère. Voilà. Les deux dernières sont jolies. Donc, je me dis, est-ce qu'enfin, ça a fait effet parce que je traite ? Mais je... Enfin, je ne m'arrête pas. Je fais tous les traitements possibles. Donc, je suis tentée de couper toutes les feuilles et de voir ce que ça donne. Mais voilà. Bon, je serais ravie qu'il reparte, que ça se passe bien et tout ça, mais franchement, je n'y crois pas. Donc, on va voir. Je voulais absolument vous montrer avant de le couper et à mon avis, à nouveau, de repartir de zéro parce que là, de toute manière, je ne peux pas garder un truc comme ça. Alors, cette tige-là, je n'arrive pas à vous montrer. Cette tige-là, je vais pouvoir puisque la tige, vous voyez, est là. Là, vous voyez, la tige est là. Tac, 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 tac. Et en fait, au bout, les feuilles ont poussé. Donc là, c'est OK, ça se tient, c'est droit. Je pense que ça va le faire. Mais les autres, en fait, voyez là où ça a fait ça, où ça s'est comme ramifié, en fait, ça s'est re-ramifié, re-ramifié et ça fait un poids tel qu'aujourd'hui, ça ne tient plus, quoi. Donc, voilà. C'est une plante que j'adorais. C'est une plante qui me plaît toujours autant mais que je n'adore plus parce qu'elle me casse les pieds, franchement. Donc, je l'ai sortie parce que je ne veux pas qu'elle contamine les autres. J'espère que je vais réussir à en faire quelque chose parce que quand je vois les nouvelles feuilles, à chaque fois, je me dis, ah, oui, quand même. Mais voilà, je perds patience. Donc, on verra. Bon, bref. Là, on n'est pas sur une super nouvelle. Voilà le verricosome ou ce qu'il en reste. Voilà. Donc, j'ai reposé la plante bien loin. D'ailleurs, j'aurais dû la remettre dehors directement et je suis allée me laver les mains. Quand vous avez des acariens, il faut faire attention parce que ça se transmet très facilement de plante en plante et surtout en les touchant, en fait. On en a plein sur mine. Alors, ensuite, la deuxième plante dont je vous parlais dans cette vidéo, c'est le Monstera minima. Tetrasperma. Raphidophora tetrasperma. C'est une plante que je trouve super jolie. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo qui est commune mais que je trouve très belle. Il m'a apporté des boutures qui étaient... Enfin, une bouture qui était magnifique et moi, j'avais déjà aussi une bouture à moi. Et là, à nouveau, on n'est pas sur une bonne nouvelle et je ne sais pas ce qui se passe avec cette plante. Je n'y arrive pas. Alors, ça a poussé... Alors, donc déjà, vous allez vous dire où est la deuxième bouture. Eh bien, je ne sais pas. Enfin, elle est morte mais je ne sais pas laquelle des deux c'était. J'ai un beau départ, là. Je ne sais pas si c'est la mienne ou la sienne qui me reste. J'en ai une des deux qui est morte. En fait, exactement comme celle-là est en train de faire. C'est-à-dire que les racines ont pourri, ça ne boit plus et bien, c'est tout flop. Donc là, j'attendais de vous faire la vidéo pour la dépoter, la couper et essayer de la sauver. Je vois que j'ai un départ en haut donc je vais au moins pouvoir sauver le haut. Mais bon, les feuilles rapetissent plus ça va. Alors, je pense que c'est une plante qui n'a pas assez de lumière. Elle est dans ma chambre. Ma chambre est exposée au sud mais elle est très loin de la fenêtre. Donc, je pense que c'est une plante qui manque de lumière. Pour autant, il y a d'autres plantes à côté qui vont bien quand même. Je ne comprends pas pourquoi elle est dans cet état-là. Je n'ai pas de nuisible. Je n'ai rien du tout. Elle est complètement flop. Ça fait deux fois que ça me fait ça. Je ne sais pas. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai les voisins du dessus qui, je ne sais pas, qui doivent être en train de faire un déménagement et qui frottent les meubles. J'espère que ça ne s'entend pas sur la vidéo si c'est le cas. Si c'est le cas, je suis désolée pour la qualité du son. Donc, je ne sais pas trop pourquoi à chaque fois je perds les racines. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vais essayer de la bouturer. Cette plante-là, ma belle-sœur en a une immense maintenant qui m'a proposé de faire une bouture aussi mais c'est vrai que je n'ai pas envie de me connaissez. Moi, je suis plutôt du genre à m'acharner. Donc, j'ai bien envie de la couper en petits morceaux et de la faire repartir. Mais voilà, frustrant parce que c'est vraiment une plante que je trouve très jolie. Alors, maintenant, j'ai découvert la version Variegata que je trouve incroyable mais qui n'est pas du tout dans mes cornes. Donc, pour l'instant, je vais rester sur celle-ci mais bon, voilà, on n'est pas sur un grand succès. Je vous montrais des boutures de Syngonium Morito qui était magnifique qu'il m'a envoyé. Enfin, qu'il m'avait apporté. Donc, il y avait deux types de boutures. Une qui était avec des plus grosses feuilles un peu moins panachées. Une avec des feuilles un peu plus petites très panachées. Et donc, voilà ce qu'il est devenu. Alors, le Syngonium Morito, lui, chez moi, il pousse très bien. Donc, ça, tout va bien. D'ailleurs, je l'ai déjà bouturé. Non ? Non, 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 j'ai deux pieds. Ah oui ! Je me disais, c'est pas normal, j'ai que deux pieds. En fait, je lui ai coupé plusieurs fois la tête parce que je perds les variations, j'arrive pas à les garder. Donc, vous voyez, il fait cette taille-là alors qu'il a été coupé à plusieurs reprises. Mais, je suis pas satisfaite parce que j'arrive pas à garder les variations. D'ailleurs, dans la vidéo de départ, il y avait vraiment une grosse différence entre les deux boutures. Et aujourd'hui, on sait pas qui était qui. Voilà. J'y arrive pas. Donc, il est très beau, il pousse, tout va bien, j'ai des nouvelles feuilles, etc. Mais regardez les variations, quoi. Vraiment, j'y arrive pas. Donc là, si vous passez par là et que vous avez une super technique dites-moi. Parce que vous voyez, les feuilles sont devenues, enfin, à l'origine, elles avaient cette taille-là. Elles sont devenues hyper grosses, quoi. Mais j'y arrive pas. Les variations tiennent pas. J'en ai encore vu un sur le compte des copines du compte Jardin Croisé cette semaine qui est incroyable. Et moi, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Je trouve ça magnifique, cette plante, j'adore. Elle est bien exposée. Je comprends pas. Alors, on m'avait dit pendant un temps que c'était un très, très, très gourmand qu'il fallait lui mettre de l'engrais très fort. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais je l'ai fait. Ça n'a rien changé. Je sais pas. Je comprends pas. J'ai une bonne luminosité. Alors, peut-être que maintenant, il manque d'engrais parce qu'effectivement, je suis repassée sur un truc simple. Là, il est avec de l'osmocote et les EM. Je sais pas. Voilà. Ça m'agace beaucoup. Je vais recommencer à lui couper la tête, lui couper la tête et lui recouper la tête. Mais je voulais vous le montrer grand. Vous voyez, au début, le tronc était tout petit. Et puis, regardez, aujourd'hui, on est sur un tronc qui est beaucoup plus gros. Enfin, c'est une plante qui va bien, qui pousse bien, qui a des super racines. Tout est cool. J'ai un tuteur ici. J'avais trouvé ça sur Amazon où je peux rajouter. Donc, ça pourrait le faire. Et en plus, j'ai la place pour lui. Mais c'est pas joli. Donc, voilà. À l'inverse, vous verrez dans la partie 2 de cette vidéo, le Syngonium panda qui m'avait ramenée est devenu incroyable. Vraiment incroyable. Mais alors, celui-là, j'y arrive pas. Donc, voilà. À vos conseils pour le mojito. Pourtant, le mojito, ça me connaît. Mais là, j'y arrive pas. Bon, voilà. D'ailleurs, en tournant cette vidéo, je me rends compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de bonnes nouvelles dans cette partie-là. Mais il y en a. Ça va être plutôt dans la partie 2, a priori, qui vont bien. Enfin bon, celui-ci va bien. Ça pousse bien. Mais voilà, on peut pas dire que ça soit mojito. Ensuite, alors je sais pas si je suis vraiment dans l'ordre, mais j'ai toutes sorties. Il y avait le Burl Marx classique et le Burl Marx Variegata. Donc ça, c'est pareil. Il m'avait apporté deux boutures. À l'origine, c'était le Burl Marx Variegata qui était prévu parce que c'était une des plantes qui me faisait le plus rêver. C'est toujours le cas. Je la trouve, mais incroyable, cette plante avec les variegations jaunes mais vraiment pétard, super beau jaune. Et il m'avait offert aussi du coup une bouture du Burl Marx classique pour que j'ai les deux. Et je vais vous montrer ce que c'est devenu. Donc là, c'est pareil. Ça pousse très très bien. C'est une plante qui a été coupée 90 fois. Et là, vous vous demandez est-ce que ça, c'est le classique ou le Variegata ? Eh bien, c'est le Variegata. Voilà. Alors, le classique, je ne l'ai plus. Il s'est fait attaquer par les trips et je l'ai perdu. Bon, ça ne me contrarie pas beaucoup puisque là, le classique, je l'ai. Donc, voilà, je n'arrive pas à les variegations. Alors ça, je le savais. D'ailleurs, je vous en parlais dans la première partie de la vidéo en vous disant que j'avais entendu que c'était une plante qui avait du mal à tenir. Enfin, non, que c'était difficile de garder les variegations de cette plante et que j'avais peur de ça. Et bien, voilà, il a une place de choix. Il est hyper exposé. Je ne comprends pas. Alors, de toute manière, je le vois sur le tronc. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer parce que c'est un buissonnant. Donc, il y en a de partout. Je le vois sur le tronc. Vous voyez, il y a des troncs qui sont ouverts comme ça. Le tronc est ouvert et il y a un seul tronc. Où est-il ? Là. Vous voyez celui du milieu là ? Il y a un seul tronc. Où on voit des traits jaunes. Donc ça, d'ailleurs, c'est une information qu'il faut retenir si vous arrivez là et que vous débutez dans les plantes. Quand vous voulez acheter une plante à variegation, il faut absolument regarder le tronc. C'est le cas aussi pour les Monstera variegata. Moi, j'avais vu sur la mienne, le tronc est super marbré et c'est pour ça que j'ai des feuilles aussi jolies. La variegation est inscrite sur le tronc. Et donc là, c'est vraiment ce qui se retrouve. C'est-à-dire que... Alors, lui à l'origine, il m'a fait une bouture de quelques feuilles. Mais vous voyez, ça s'est séparé en trois. Parce que le Burl Marks, il pousse comme ça. Il se redivise, il se redivise. C'est un gros buissonnant. Et en fait, dans les trois, il n'y en a qu'une qui a gardé la variegation. Donc là, ce que je vais faire... Et ça, c'est Tanguy du comte Varanus SP qui m'a conseillé de le faire. C'est que je vais isoler la variegation. Donc moi, j'aurais eu tendance... Mais je vais le faire aussi. J'aurais eu tendance à couper, couper jusqu'à ce que ça ressorte. Ce qui peut être bien aussi, c'est de couper la partie variegata et la remettre à part. Et essayer de couper plusieurs fois variegata, variegata pour me refaire un pot avec les variegations comme ça. Donc je vais tenter les deux. Je sais que quand on coupe, ça peut la faire repartir. Les pieds qui sont ouverts, je vais les couper. Et puis, je vais essayer, je vous donnerai des nouvelles. Du coup, j'avais hâte aussi de tourner cette vidéo pour pouvoir faire ça. Parce que là, vous voyez en fait, le pied qui a la variegation... Vraiment, c'est compliqué à vous montrer. Vous voyez le pied qui a la variegation, là. Donc ici, celui-là. Après, donc quand je retourne, c'est celui-ci qui a la variegation. Vous voyez, après il s'est redivisé. Et en fait, la variegation, elle est restée que sur un. Donc sur celui-ci, là. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Voilà. Et ça, c'est devenu tout vert. Donc c'est pareil, toute cette partie-là qui est 80% de la plante, c'est devenu vert. Je vais l'enlever. Donc voilà, on va faire une coupe franche, mais je voulais vous le montrer avant. C'est une plante... Alors, le vert, c'est une plante super facile. Bon, moi, il s'est fait manger par les trips. Ça pousse bien, c'est facile, c'est buissonnant, c'est satisfaisant et tout ça. Et puis même la partie verte, je la trouve belle. J'aime beaucoup le vert et la forme de la feuille. Mais je trouve que c'est difficile de garder la variegation. Mais sinon, c'est une plante qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Bon, une verte, je vais m'en refaire une sans problème en coupant plusieurs têtes. Et puis, on va essayer de faire ressortir cette variegation parce que vraiment, c'est une plante que je rêve d'avoir. J'adore le Burlmarks variegata, je le trouve magnifique. Donc voilà pour celle-ci. Il en reste trois. Dans le pot, dans un des pots, je ne sais plus laquelle, je vous montrais qu'il y avait une bouture de Monstera Acuminata qui n'était pas spécialement une plante qui me plaisait à l'époque. Maintenant, ça me plaît beaucoup. Je vais vous parler du Lagnata, c'est toujours le cas, ça me plaît beaucoup. Mais en fait, je me suis rendue compte que l'Acuminata lui ressemblait beaucoup. Et ça, je n'ai pas réussi du tout. Au début, je l'ai extrait. Quand j'ai replanté les autres boutures, je l'ai planté, ça a poussé, j'ai eu plusieurs feuilles et elle est morte du jour au lendemain. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les racines ? Est-ce que je l'ai laissé trop sécher ? Parce que chez moi, les plantes, elles sont un peu élevées à la dure. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, moi, je suis plutôt de la team qui n'arrose pas assez. Je n'ai jamais noyé une plante, mais par contre, je pense que sur des plantes plus jeunes, alors en général, les plus jeunes, j'essaye de faire plus attention. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu. Donc, je l'ai bouturé et je l'ai oublié. Mais alors, quand je vous dis oublié, ce n'est pas une façon de parler. Je l'ai oublié total. C'est en revisionnant la vidéo que je me suis dit, c'est vrai, cette plante, qu'est-ce que j'en avais fait ? Donc, je l'avais coupé et je l'avais mis en contact avec de la sphègne, avec un petit reste de chaîne de tortue que j'avais, qui a bien pris aussi. Et, elle est là. Donc, elle est toujours en vie, contre toute attente. Je ne sais pas comment je vais la sortir de là. Donc, ça repart vraiment, il n'y avait plus rien. Il me restait un nœud. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une toute petite fenestration. Enfin, une petite décompe. Donc, j'ai une, deux, trois feuilles qui étaient complètement serrées là-dedans. Donc, voilà, je vais essayer de sortir ça et de la replanter. Ah, voilà. Ah, il y a de là. Ah, pas mal. Enfin, pas mal. En un an, voilà. Mais, j'ai un peu de racines. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais la laisser ouverte pour m'en occuper tout à l'heure. Ce n'est quand même pas en super état, cette racine. On va voir. Je vais la mettre dans un mélange. Qu'est-ce que je vais lui faire ? Je pense que je vais lui mettre de lui gros coco. Je préfère ça à la sphègne maintenant parce que je trouve que pour les rempotages, c'est plus simple. Et puis, je vais la mettre sur le balcon dans une boîte et on va croiser les doigts. Donc, voilà ce qui reste du Monstera à Cuminata que je pensais mort. Mais vous voyez, finalement, il m'en reste un bout. Voilà. Ensuite, il y avait le philodendron mamet. Philodendron mamet qui était très gros quand je l'ai reçu. Alors ça, en fait, ça a été le cas de plusieurs plantes. Vous allez le voir dans ces deux vidéos. C'est des plantes qui étaient, je pense, très 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 engraissées qui venaient pour la... Enfin, il y en avait beaucoup qui venaient du site Plants et qui, je pense, chez moi, ont eu un manque d'engraissage puisqu'elles se sont mises à faire des feuilles plus petites. et pourtant, ici, j'ai quand même une bonne exposition. J'ai plusieurs plantes qui ont des grosses feuilles. Alors, je ne suis pas une dingo de l'engrais, mais bon, je les suis quand même. Et je pense que là, il y a eu un espèce de sevrage et que ça n'a pas bien marché. Donc, ça a été le cas aussi avec mon philodendron White Princess qui s'est mis à me faire des feuilles plus petites. Donc, bref, le mamet, quand je l'ai reçu, il était vraiment magnifique. Il avait des fleurs, des feuilles magnifiques. Et j'ai été obligée de le rempoter parce que c'est une plante rampante et qu'elle commençait déjà à sortir du pot quand je l'ai eue. Je l'ai laissé faire une feuille de plus et puis vraiment, voilà, ça dépassait. Les nœuds qui arrivaient commençaient à sortir des racines dans l'air. ça ne s'arrimait à rien. Et donc, j'ai voulu la bouturer. Et je me souviens, Joao va rigoler s'il voit cette vidéo parce qu'il m'avait dit les rampants, c'est les pires. C'est pour ça, en fait, qu'il me les avait données. Il m'avait dit j'en veux plus de ce truc. Donc, il s'était acheté la plante et puis quand elle a commencé à dépasser de son pot, il m'avait dit tu sais quoi, je vais te les couper et je vais t'offrir les boutures puisque de toute façon, moi, ça rampe, je n'aurai pas plus de place. Et en fait, quand il a coupé, la plante mère est morte. Et donc, je lui ai dit garde la bouture. Moi, je ne veux pas. Il m'a dit non, je n'en veux plus et je comprends pourquoi. C'est des plantes que je ne me l'explique pas mais je trouve qu'elles sont hyper compliquées. Quand on les coupe, elles meurent. Enfin, en tout cas, chez nous, elles sont mortes. Et donc là, voilà l'état du mamet aujourd'hui. Alors, je suis plutôt contente puisque ça y est, c'est reparti. J'ai une tête qui arrive encore là mais voilà où on en est. Enfin, vraiment, alors il y avait des plantes dont je me méfiais mais alors celle-là, je me disais, bon, c'est peut-être parce que lui, il n'a pas une bonne luminosité. Enfin, moi, vraiment ici, je partais confiante en me disant c'est facile, c'est rampe une fois que ça. une fois que ça dépasse, je le coupe et puis je le bouture. Catastrophe. Donc, en fait, je l'ai rempoté, je ne sais plus pourquoi parce que je voulais le replacer dans le pot et je l'ai bouturé. catastrophe. Finalement, il ne me restait plus qu'un espèce de bout de tronçon. Donc bon, c'est pas mal, ça repart, voilà, on repart de zéro mais on a fait un beau pas en arrière. Donc, ce n'est pas une grosse réussite mais c'est une plante que j'adore donc j'espère que je vais réussir. Bon, maintenant, après oui, là, il n'y a plus de soucis, c'est installé dans mon substrat, il y a des belles racines. Ça, c'est un peu le jeu aussi avec les plantes. Moi, je ne me flagelle pas parce que ce n'est pas trop mon genre de manière générale dans la vie. Je me dis que ça ne sert à rien mais c'est vrai que j'essaye de plutôt voir un peu plus loin et de me dire mais en même temps, c'est peut-être un peu normal. Ça a peut-être été son acclimatation chez moi. C'est un environnement qui est complètement différent, une lumière qui est complètement différente. Elle a voyagé, elle a fait des heures en voiture, peut-être avec la clim. Et puis, il a fallu qu'elle se réhabitue ici puis quand elle a dépassé de son pot, je l'ai coupé, je l'ai rempoté. Bon, peut-être qu'il lui fallait une renaissance chez moi donc on va espérer que maintenant ça marche. Et puis, je vous donnerai des nouvelles mais donc voilà. Le mamet est là, il va bien mais on repart sur une plante beaucoup plus petite. Et pour finir la première partie de cette vidéo, il y avait ensuite l'Epipremnum pinatum cebublou qui m'avait offert qui était déjà de taille raisonnable et qui est devenu très grand chez moi. Donc, je vais vous insérer des images parce que là, je l'ai coupé pour en faire des boutures en cadeau à une abonnée qui se reconnaîtra peut-être si elle passe par là qui m'a envoyé des boutures de Oyabella qui sont magnifiques que je vais... il faut que je vous fasse une vidéo pour vous montrer. J'ai reçu plein de plantes ce mois-ci que je ne vous ai pas montré en vidéo. Vous l'avez vu là sur la chaîne, le rythme des vidéos baisse comme l'année dernière parce que... Alors, pour plusieurs choses, déjà l'été va arriver, je vais avoir ma fille pendant deux mois donc je ne vais pas avoir le temps de faire des vidéos. Je ne sais pas du tout si j'en ferai un petit peu. Si j'en fais, c'est sûr, ça ne sera pas des vlogs parce que je ne peux pas être sur la caméra tous les jours quand il y a ma fille qui est là, ça ne me parle pas du tout. Et sinon, j'essaierai peut-être de faire de temps en temps une petite vidéo mais je n'en suis pas sûre. Et puis c'est vrai que... Bon, moi vous le savez, ici c'est une chaîne amateur. Ce n'est pas mon travail de faire ça. C'est un plaisir et je veux que ça le reste. L'été arrive, il fait beau, il y a du monde qui est là, j'ai envie d'aller me baigner. Voilà, il y a d'autres choses. C'est vrai que je suis moins sur YouTube. Donc bon, le rythme des vidéos a un petit peu baissé et du coup, j'ai reçu pas mal de plantes ce mois-ci envoyées par des copines et tout ça que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc il faudra que je vous fasse une vidéo des plantes que vous n'avez pas encore vues. Bref, donc voilà, celui-ci je l'ai coupé donc je l'ai filmé avant de le couper pour pouvoir vous intégrer les images et vous montrer parce qu'il était vraiment grand. Il avait bien poussé. Et donc, maintenant, après l'avoir coupé, voici ce qu'il me reste. Donc il reste quand même de jolie taille parce qu'il y avait un paquet de nœuds en plus. Alors, c'est une plante que je trouve jolie. C'est pas, pour être très honnête, c'est pas une de mes préférées. Maintenant, je pense que si je lui apportais plus de soins, il serait déjà plus gros. Je vous l'avais montré l'année dernière, je vous avais intégré des images de celle de Diana qui a un tuteur et où il est beaucoup plus gros. Bon, c'est vrai que moi, là où je l'ai mis, en fait, j'ai pas beaucoup de hauteur. Ça, vous comprendrez, si vous avez beaucoup de plantes aussi, on peut pas, on peut pas avoir des tuteurs partout, on peut pas avoir des grosses places pour toutes. Donc, certains vont faire le choix d'avoir moins de plantes et de les laisser devenir énormes. Moi, j'ai fait le choix d'avoir une grosse collection parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait plaisir, j'aime m'en occuper. Et donc, du coup, pour certaines, elles ont une place qui fait que, quand elles arrivent en haut de cette place-là, je les coupe. Et puis, ça me permet de faire des cadeaux, ça me permet, voilà, c'est aussi chouette. Mais donc, celle-ci, elle est arrivée à sa place et puis elle s'est dit, non, je vais continuer. Et voilà. Mais bon, je pense qu'elle serait plus jolie si elle avait un tuteur. Moi, elle me plaît comme ça, ce n'est pas ma plante préférée, mais je la trouve jolie. Et voilà. Donc, les petites noms, c'est du bout. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo avant, après, un an plus tard de ces plantes-là. Donc, il y a une deuxième partie qui va arriver, je vais essayer de vous faire ça rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis on se dit rendez-vous très bientôt. Sous-titrage ST' 501